Lettre de Valérie Larbeau à Jean Poulan Valbois, 9 septembre 1934 Mon cher ami, nous avons été contents d'avoir de vos nouvelles, et du reste je n'attendais, pour satisfaire mon désir de vous écrire, que de savoir où je devais, au juste, vous adresser ma lettre. Ce que vous me dites des progrès de votre livre me fait un grand plaisir. J'espère que nous en lirons quelques parties, sinon le tout à la rentrée. Je voudrais ajouter bientôt un Jean Poulan à ceux qui sont maintenant rangés par ordre chronologique dans le corps de bibliothèques consacrées aux amis et maîtres. Car ma bibliothèque est enfin en ordre, autant qu'une bibliothèque bien tenue peut l'être. C'est-à-dire que tous les Français sont ensemble, rangés par siècles. Et les Brésiliens sont ensemble, et les Équadoriens, et les Russes, en traduction bien entendu, et les Catalans. Le domaine anglais occupe une salle entière. Je dis bien une salle, pas une simple chambre. Le classement est sur ses bases. Oeuvres littéraires par siècle, et dans chaque siècle, ordre chronologique autant que possible. Ouvrages de philosophie, y compris les dictionnaires, grammaires, etc., sauf ceux qui ont qualité d'oeuvres littéraires. Ouvrages d'histoire, de géographie, y compris les simples guides des villes ou régions. Quelques privilégiés dans des armoires vitrées qui leur sont dédiées. Par exemple, Samuel Butler, tout ce que j'en ai comme édition, traduction en diverses langues, dont les miennes, ouvrages le concernant. Même arrangement dans la même salle pour les États-Unis. Le même ordre est suivi pour la France et les autres domaines, petits et grands, avec cette exception, que toute la géographie, l'histoire générale et les instruments de travail font bande à part. Pour les petits domaines ou ceux dont j'ai peu de choses, c'est un jeu charmant. Par exemple, tous les Catalans ou les Uruguayens, ensemble, y compris des grammaires, des livres de classe. Mais aussitôt qu'il s'agit de domaines plus étendus, les problèmes les plus angoissants se représentent. Et puis le format des livres, les diverses dimensions des rayons, des meubles, imposent un certain désordre inéliminable. Enfin, à présent je sais où je trouverai le livre dont j'ai besoin, et c'est l'essentiel. Et il y a de la place pour ceux qui arriveront envoyés ou achetés. Vous voyez quelle grande occupation cela m'a donnée. Et quand vous visiterez les trois pièces qui constituent, avec des limbes au sous-sol, pour les médiocres et les sans intérêt ni utilité, je figure peut-être chez quelques amateurs de livres dans un sous-sol du même genre. Vous m'admirerez d'avoir pu monter tant de fois les jolies échelles aux marches tapissées de moquettes ton sur ton qui tendent leurs bras rigides vers les plus hauts rayons. Deux des salles, celles qui sont au premier étage et qui contiennent tous les domaines, sauf l'anglais, constituent deux cabinets de travail, ce qui m'en fait trois avec celui où je vous écris et qui est le plus intime. Mais les deux autres ont leurs agréments et leurs commodités particulières. Et la campagne très simple, sans prétention, toute au rendement que les fenêtres encadrent, fait un contraste parfois poignant avec la vie d'intenses exaltations littéraires que je mène entre ces murs tapissés de livres. Du reste, il y a des à côté qui me réservent du travail bibliothécaire pour plusieurs autres étés valboisiens. Merci. 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 Merci.